Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyse pour Badger Investor, voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur l'argent. Alors l'argent cette semaine nous a fait espérer un nouveau retour haussier et après avoir été testé la M20 jeudi, c'était un mauvais signal parce que c'était plutôt une pierre tombale là qu'on a devant les yeux, et bien accélération baissière, le niveau de 50% était complètement enfoncé, on rejoint quasiment la M100 située vers 30,51$ actuellement et c'est plutôt une accélération baissière qui se met encore en place sur l'argent, donc j'espère que vous n'avez pas pris de position acheteuse, sinon vous êtes mal embarqué. Voyons nos indicateurs, le MACD après une tentative de rebond, on repart à la baisse sous son signal et ça va se poursuivre, le stochastique était en phase d'impulsion haussière mais je ne pense pas que ça va pouvoir se poursuivre très longtemps, le RSI qui avait déjà fait une incursion en zone d'accélération baissière, il retourne de manière plus importante et les volumes qui ne nous ont jamais trompés depuis le début sont toujours bel et bien vendeurs et s'accélèrent et également, donc tout ça, pas d'équivoque possible, ça va continuer à baisser, probablement une phase également de latéralisation au niveau de la M100 de 72%, peut-être un rebond qu'il faudra surveiller, peut-être pas initier des positions acheteuses tout de suite mais surveiller un rebond et sinon on devrait plutôt rejoindre cette zone ici qui est le bas du grand range haussier de l'argent vers les 29$. Actuellement le biseau que j'avais dessiné, on va plutôt l'élargir pour avoir une meilleure surveillance de cette zone, bon voilà, il y a des contacts ici, ici, on a trois contacts du biseau haussier, baissier pardon, c'est un biseau qui peut être pertinent, mais à surveiller donc s'il y a un rebond, surtout surveiller, ça c'est très important, la M20, vous voyez déjà ici, c'est elle qui a empêché le cours de poursuivre et donc si on a un rebond courant de la semaine, bien surveiller la M20, étant donné que déjà la zone de 50% fera résistance vers les 31,7, donc l'argent reste baissier, a encore du potentiel baissier et s'il y a un rebond, avant de rentrer dedans, voilà les repères à surveiller, la M20 et les 50% de retracement. Merci à tous, à la semaine prochaine pour une vidéo, n'oubliez pas de venir visiter notre site avec nos services qui t'adresse mails pour plus d'informations. Merci.